Aruna Kone salit ses mains, mais pas pour rien. En cette période de contre-saison, l'agriculteur prépare un grand fumoire. Une technique traditionnelle redécouverte qui rendra sa terre fertile pendant 5 à 6 ans. Forcé de travailler ailleurs pour gagner son pain, il s'occupe quand même chaque matin de son fumoire. Seule activité qu'il peut mener maintenant dans son champ de 20 hectares à Kumantou. Maintenant, je ne peux rien cultiver ici, parce que cela me demande les moyens. Si j'ai dit moyens, le puits que vous voyez ne suffit pas pour arroser un champ de mille ou d'autres céréales. Mais il peut servir à arroser le fumier et à faire boire les vaches. Aruna doit son savoir à son maître qui le suit de près. Allô ? C'est Bakari Tougoula, lui-même entrepreneur agricole. Aujourd'hui, avec ses employés, il transforme les tiges de mille en aliments bétail. C'est important, ça facilite l'utilisation pour les animaux. Sinon, même sans bourayer, il peut bien manger ça. Mais si tu mets un peu d'aliments bétail dans ça, un peu de sel, donc les animaux mangent rapidement. S'ils ont l'eau propre, ils prennent l'eau. Cette transformation permet à Bakari de tirer un double profit. Il achète peu d'aliments bétail et préserve la richesse de sa terre. Il est midi. Les habitants des villages voisins et les employés, dont Tahiru Tougoula, jeunes frères de Bakari, se rassemblent pour une réunion d'informations. Plusieurs personnes sèment le maïs quand il n'y a pas assez d'humidité ou quand les terres sont sèches. Finalement, s'il ne pleut pas assis, tout sera du tout. Information importante pour la prochaine campagne. Ces femmes ont de la chance. Elles travaillent pour le champ de riz de Bakari. Un travail soutenu par un nouveau système d'arrosage installé il y a juste cinq mois. Chaque jour, Tahiru, le responsable du domaine, supervise l'entretien de la pompe avant sa mise en marche. Tahiru et ses collègues ont la lourde responsabilité d'enlever quotidiennement les mauvaises herbes du champ. C'est là une des conditions pour la croissance rapide de la semence de riz. Dans trois mois, ils vont procéder à la récolte estimée à 80 tonnes pour ce champ arrosé avec l'eau du fleuve. Il y a une différence entre l'arrosage de ce champ en cette période de contre-saison et l'hivernage. La différence, c'est que maintenant, tu peux contrôler la quantité d'eau dont les rizs ont besoin. Or, tu ne peux pas faire ce contrôle avec l'eau de pluie. En attendant la saison des pluies, Aruna, après l'entretien de son fumoir, prête main forte au champ de riz. Avec ce travail, il apprend et touche un salaire. A côté d'autres parcelles déjà récoltées de bakari. Dernier secours pour ces femmes démunies, dont Salimata Djarasouba. Paysanne, mère de huit enfants, elle vient chaque jour chercher les graines de riz restantes. Si j'en trouve demain et après-demain, je les ajoute. Je les pile puis je les mets sous l'effet de la chaleur. Ensuite, je les prépare pour que mes enfants mangent. Sinon, on n'en trouve pas à manger. Elle est dans le besoin parce que sa récolte n'a pas été abondante. Il n'y a pas suffisamment plus l'an dernier. Exposé aux mêmes problèmes pluviométriques, Bakari a pu relever ce défi grâce à ses moyens techniques et financiers. Aujourd'hui, il a fait fonctionner la machine pour décortiquer les graines de riz obtenues. Il a besoin d'une demi-année pour décortiquer ses 1400 tonnes de riz récoltées. Après ce travail de supervision, c'est le retour à Bamako. Ici, l'entrepreneur vit dans un domaine où il entretient un jardin modèle. Selon lui, l'agriculture est l'une des clés du développement du Mali. Ma première ambition, c'est de cultiver tout ce que je mange sauf le sel. On n'en cultive pas. Arriver à ravitailler les maillets puis exporter ce que je cultive. Parce que nous avons tout pour faire cela. Il y a des terres cultivables chez nous, il y a l'équipement, il y a les ressources humaines et l'eau. Source de vie, l'eau est le premier souci de Bakari Tougola. C'est pourquoi il a fait un fourrage afin de rendre l'eau disponible pour ses travailleurs vivant dans le champ de Kumantou. C'est aussi une initiative pour affronter l'irrégularité des pluies. Tahirou et Aruna sont convaincus que le savoir et les moyens ouvrent les portes de la réussite.